C'est trop facile ? Trop obvious ? Qu'est-ce si Arbus choisit de capturer la haute de leur beauté ou de l'innocence ? Ok, je vais comprendre comment ça marche. Je crois que Max a pris ce que les enfants appellent un « selfie ». Un « dumb word » pour une excellente photographie traditionnelle. Max a un cadeau. Bien sûr, comme vous le savez, la photo portrait a été populaire depuis les années 1800. Votre génération n'était pas la première fois qu'il n'y ait pas d'expression. Je suis monté au phare et elle s'est réveillée en salle de cours. Le point reste, c'est que la portraiture a toujours été un aspect vital de l'art et de la photographie depuis longtemps qu'il ait été autour. Maintenant, Max, depuis que vous avez capturé notre intérêt et que vous voulez rejoindre la conversation, pouvez-vous nous dire le nom du processus qui a donné son premier portraiture ? Je sais pas, mais je me souviens. Vous connaissez bien ça ou pas, Max. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît leur truc ? Louis Daguerre était un artiste français qui a créé « Daguerreotypes » ? Un processus qui donne les portraits un style de réflexe, comme une fenêtre. Maintenant, vous êtes totalement resté dans la zone de métro. Sous face. Très bien, Victoria. Le processus de Daguerre a apporté des détails. Si quelqu'un qui a regardé ça, qu'est-ce qu'ils pensent ? Maman, ça se déroule à un peu de temps. Maman, ça se déroule. Coupes de Daguerre, d'où la météo. Coupes de Daguerre, d'où le monde. Coupes de Daguerre, d'où le monde. Coupes de Daguerre. J'aime bien ce concept de journal. Est-ce que vous préférez que je le lise à haute voix ou le fait de lire dans ma tête et de vous laisser lire, ça vous va très bien. D'ailleurs, il y a une partie du livre qui est coupée à cause de la webcam. C'est dommage. Elle n'a pas coché avec les garçons. Pauvre fille. Le problème, c'est que tu ne vois pas ce qu'il y a ici dans ce coin-là. Il va te manquer quelques mots à cause de la caméra. Un chat avec des lunettes, c'est original. Mais ce concept de journal, je ne sais pas si c'est un journal intime ou pas. J'aime beaucoup déjà. Un étudiant en art venu tout droit de Paris. La classe, Paris les mecs. J'espère par contre que je ne lis pas trop vite, que ça vous laisse le temps de lire. parce que dès que j'ai fini, je passe à la page suivante. Alain Wake, je ne l'ai pas fait. J'aimerais bien le faire à l'occasion. C'est qu'il y a Berth. Ciao ! Merci. Ah, c'est cool comme concept. Ouais, j'avais cru comprendre ça. Et les mecs qu'on fait Alan Wake, c'est ceux qui feront aussi... Comment ça s'appelle, putain ? Quantum Break, c'est ça, s'il ne dit pas de bêtises. Quantum Break qui est un exclu. Il faudra que je le fasse. Eh, sympa les timbres. Dommage d'ailleurs que Quantum Break soit un exclu Xbox. J'aurais bien aimé qu'ils sortent sur PC pour le faire. Ce qui a l'air sympa. Un vrai geek. Ah ah, elle a chopé le numéro d'un type. Salut RégisBud, tu vas bien ? Je veux l'épouser, je déconne. Ah ah. T'as l'échiante pour une fille de 18 ans. Moi j'ai bientôt 18 ans et je fais pas autant de caprices. Je sais pas si elle a 18 ans. Bon après c'est pour le scénario. Ouais mais j'ai envie de te dire qu'après t'es pas obligé de lire ça, c'est optionnel mais c'est mieux si tu veux plus à savoir. Et je trouve vraiment le concept sympa en plus. Non, elle a dit qu'elle pensait que passer 18 ans, elle aurait plus de problème. Ça veut dire qu'elle a plus de 18 ans. Regarde, elle a dit je pensais qu'à 18 ans. Enfin si elle a raison, elle a dit qu'elle a 18 ans en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comme ça elle se décrit comme une geek elle aussi. Sous-titrage ST' 501 Si t'as raison elle a 18 ans c'est marqué là. C'est marqué là qu'elle a 18 ans. C'est marqué. 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 C'est marqué.